Yaho Bidi Mancha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc avec grand plaisir pour la présentation du manga Secret Girl Le manga Secret Girl est donc un manga en 5 tomes des éditions Asuka Nous sommes sur une oeuvre qui est donc stoppée Ouais L'oeuvre est surtout âge concillée aux 12 ans et plus Nous sommes dans le genre romance, étrange de vie, tout ce qu'il y a plus classique Quoique le scénario n'est pas du tout classique Nous sommes sur une oeuvre qui date de 2005 au Japon et de juin 2008 en France pour son premier tome Et voilà en ce qui concerne les grandes lignes, nous sommes avec Akoshi Maki Qui est une mangaka qui a 4 ou 5 oeuvres de disponibles en France Dont Dengue de Toi que j'ai déjà présenté sur la chaîne Donc je te revois dans le petit i Ainsi que l'autre présentation d'un autre manga de cet auteur Que j'ai déjà présenté, j'ai juste présenté le tome 1 en crash test ou en voie tenue Enfin voilà, et en tout cas j'ai présenté le tome 1 d'une autre de ces séries Donc on attaque en ce qui concerne mon avis sur la qualité des couvertures Je te dirais que j'en suis pas des masses fans J'aime bien la 1 et la 3 mais c'est tout Ouais j'aime bien la 5 et encore J'aime bien la couverture 1 et 3 mais c'est tout Après ce qui m'avait convaincue c'était de lire directement le résumé à l'arrière Et de voir que j'avais directement chopé l'intégralité en un coup Même si je sais pas si à l'époque je connaissais encore le site Manga News etc Enfin bon, toujours été, j'avais vu 5 tomes, j'avais pris directement Donc pour ce qui est l'illustration Voilà Alors à l'arrière on a toujours une sorte de pseudo couverture Comme si l'auteur avait fait une hésitation entre ces deux couvertures C'est ça que je trouve plutôt sympa Voilà je t'en veux cache le truc pour pas que tu se déconcentrer Tu vois, garçon et hop, la version fille On a, c'est ça en fait que j'aime bien C'est presque des à côté en fait Tu vois, donc la couverture comme ça Et Tu vois là, elle a son bandage, ils sont tous les deux torse nus Et justement c'est vu que c'est dans ce chapitre principalement Je crois, dans ce volume principalement Qu'est-ce qu'il soit d'être une fille ou pas On a Le garçon avec le bouquet de fleurs La fille avec le bouquet de fleurs Donc c'est ça que j'adore vraiment par rapport à ces couvertures C'est l'originalité comme ça d'avoir Comme deux couvertures d'affilé Hop Et la dernière qui me fait énormément rire pour l'arrière Voilà, regarde moi ça Elle veut faire la même chose Donc voilà ce qui concerne pour ça Quand on enlève la jaquette On se retrouve juste avec ce qu'on a en fond Mais on aurait blanc Ce que j'aime par contre C'est que dans le volume On a un récapitulatif Alors On a déjà des très très belles pages comme ça Par contre on n'en parle pas du sommaire Qui n'existe pas en fait Voilà Et on a surtout un récapitulatif de personnages Et de ce qui s'est passé Ça c'est vachement cool C'est le truc vraiment que j'adore par-dessus tout On attaque avec mon avis sur la qualité du dessin Je te dirais très clairement Que une fois de plus ce n'est pas trop notable Parce que c'est une vieille qualité de dessin Mais je trouve qu'elle est plutôt agréable Par rapport à l'époque Pour ce qui est de mon avis sur le manga Savoir en fait qu'on suit les aventures de deux jumeaux Des faux jumeaux Une fille et un garçon Le garçon deux jours avant je crois la rentrée Il décide de fuguer Et en fait sa mère du coup Décide de dire à sa fille Écoute t'as pas le choix Tu vas te faire passer pour ton frère Parce que comme l'école est plus chère Et qu'elle est plus aisée Il faut absolument garder l'image pour ton frère Et en fait on s'en fout complètement d'elle Et la mère lui dit Écoute très clairement Le jour de la rentrée Tu te barres pour aller à l'école Et tu ne reviens pas En gros Si t'essayes de revenir à la maison La porte sera fermée à clé Et là tu te dis Mais il est où le mari ? Parce que le mari il a Voilà on sait même pas s'il y a un mari en fait Mais toujours est-il que Donc la mère décide comme ça Là dessus Donc la veille de la rentrée La fille va à l'école Voir à quoi ressemble l'école de son frère Et malheureusement Elle a failli se faire renvoi C'est pas une voiture Et donc Un garçon de l'école en question La rattrape Et donc il la rattrape Et elle le renvoie à chier S'il a eu un peu fait la remarque Et il aurait pu faire attention Et elle le renvoie à chier Malheureusement pour elle Quand elle va aller à l'école Et bien figure-toi que son camarade de chambre Parce qu'ils sont par deux Et bien ce n'est autre que ce charmant garçon Voilà Donc forcément on va voir au tout début Qu'elle va essayer de cacher le plus possible Sauf que forcément son camarade de chambre Va très vite le remarquer Et d'autres personnes aussi Sont susceptibles d'essayer de découvrir le secret Lors des cinq volumes Et c'est ça qui est plutôt sympa à suivre justement C'est Est-ce qu'elle va arriver à cacher Quoi qu'il arrive Avec tous les emmerdes qu'elle peut avoir Comme par exemple La visite médicale Où on demande à tous les garçons De se pointer Sur le stade T'orsenu Tu vois le problème déjà ? Voilà Et donc il y a plein de petites aventures Comme ça On voit dès le premier Enfin dès le premier volume Je te le dis direct Le frère qui revient Mais pour pas mal de raisons En fait Il ne va pas reprendre sa place Et il va juste expliquer à sa soeur Pourquoi il a fugué Parce qu'il a un petit peu honte Mais après Au final Il se barre Il préfère continuer Ce qu'il a fait En fait Pourquoi il est parti Et il est sa soeur Toujours dans cette situation Mais ce qui est plutôt sympa aussi C'est de voir Qu'au fur et à mesure En fait De ces deux personnages D'être dans la même chambre Et d'être un garçon Et une fille Ben finalement Ils ont fini par tomber amoureux L'un de l'autre Et c'est aussi Cette relation d'amour Qui est très intéressante Parce que justement Le garçon va protéger La jeune fille Coute que coûte Justement Pour pouvoir rester ensemble Et c'est ça Qui est vraiment mignon Et adorable Là aussi On est sur une preuve d'amour A l'infini Un peu comme Dengue de toi Et c'est ça aussi Que j'apprécie Tout particulièrement Dans les oeuvres De ces auteurs Voilà Donc c'est tout En ce qui concerne mon avis L'histoire est bien développée Assez bien gérée On ne développe pas Des masses Et deux autres personnages Principaux Alors le frère Je ne le compte pas Mais on a deux autres garçons Dans l'école Qui sont assez importants On ne les développe pas Des masses On n'est vraiment Que concentré sur ce duo Après les autres personnages Sont vraiment là Histoire de figurer Ce qui est dommage Parce qu'il y a deux personnages Comme je te le dis Garçons dans l'école Qui sont quand même Assez importants Par rapport au scénario Mais on ne les a pas Tant développés que ça Et j'ai trouvé ça dommage Voilà Cette vidéo sur le manga Secret Girl Est donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur Que cette vidéo t'aura plu Si c'est le cas N'hésite surtout pas Me le faire savoir En like En commentant Ou même partageant cette vidéo Je te retrouve donc bientôt Pour une nouvelle présentation manga Et sur ce A bientôt On n'oublie surtout pas De sourire Quoi qu'il arrive Bye Sous-titrage ST' 501